Voilà, déjà la population se sent extrêmement abandonnée, même pour une fête, même pour une fête aujourd'hui. C'est là en train d'être notifié par ci par là que c'est la fête des militaires. La fête d'indépendance qui normalement appartient au peuple est devenue la fête de la bourgeoisie militaire. Parce que nous entendons par ci par là, mais après vérification, nous avons trouvé que c'est une réalité, que les militaires nous disent combien ils ont été payés, combien ils ont reçus. Nous comprenons, voilà, nous sommes d'accord que vous retenez d'agir, de penser au peuple. C'est vrai. Tu y en a dit, voilà, tu y en a dit, tu y en a dit comment on m'a dit, comment on m'a dit. Donc, tu y en a dit. Mais nous allons égratiner un peu ce discours. Vous avez entendu le monsieur. Permettez-moi de lire un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop à l'aise, mais le monsieur, je voudrais m'adresser à ceux qui, c'est qui, c'est les personnes qui sont chargées de la rédaction des discours de ce petit. Allemain Sebelak a dit, il n'est pas dit, il ne connaît pas le discours, les détails du discours. C'est le dernier discours, c'est son dernier discours à la Guinée, on le sait très bien. Vous avez vu dans son discours, c'est parce que lui-même, il a compris, parce qu'il parle d'avenir, il parle des projets, il parle du bilan. C'est-à-dire, en résumant au fait, il y a deux ou trois mois, il y a un frère qui m'avait dit, Benito, parce que nous ne méritons pas ce que nous avons vu ce soir. Non. Même les six porteurs de Mamadi sont dessus. Allemain Sebelak a dit ce qu'on met. Donc, peuple de Kiné, préparez-vous. Maintenant, je fais un même mefollow, un domaine. Je sélectionne quelques réactions. Un domaine donné. Aujourd'hui, il y a rapidement, à présent, je parle à Ada Yaga Kamara. Tu dis, mon mari, Ada, tu sais qui ? Tu m'appelles mon mari, mon mari. Je sais. C'est quoi, Ada Yaga Kamara ? On se connaît ? Voilà. J'ai vu ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Voilà. Une tante, une tante à moi, une soeur à ma maman, qui m'a envoyé ça, qui m'a demandé si c'est madame. Il a dit, non, je ne sais pas. Il a dit, bon, il faut arrêter d'écrire mon mari. Ou bien tu m'appelles pour m'expliquer comment je suis ton mari, quoi, s'il te plaît. OK ? Voilà. S'il te plaît, appelle-moi. Voilà. Tu m'expliques un peu comment je suis ton mari. Voilà. N'oublie pas qu'il y a les petites soeurs. Ma maman a plus de onze petites soeurs. Voilà. Elle n'a plus pas me suivi. Même si je te plais, mais tu ne peux pas écrire mon mari. Voilà. Mon mari. Voilà. Je dois comprendre un peu. OK ? Voilà. Merci de la compréhension. Merci. Donc, tu connais mon numéro parce que je l'ai mis sur la toile. Idiot. Ou bien si tu parles sous-titrage. Ou bien tu peux, voilà. C'est tout. OK ? S'il te plaît, ma chérie. OK ? Voilà. Donc, voilà. Tu connais mon numéro. Tu peux m'appeler. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais je dois d'abord cadrer les choses. Je dois savoir qui tu es. Voilà. Il y a tout ça. S'il te plaît, OK ? OK ? S'il te plaît. Voilà. Ne prends pas ça. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Il y a plus de quatre commentaires comme ça. Mes parents ont pris. Ils m'ont envoyé. Donc, il faut faire attention. S'il te plaît. Donc, au moment où je vous parle, je peux vous montrer trois, quatre routes coupées de la Guinée. Aïdouane n'exemple pas, quoi. Quand j'ai vu le total de la dépense du 2 octobre, quand j'ai vu le total, le total m'a été envoyé par un emploi, un travailleur du ministre de l'administration du territoire. Écoutez, il y a un travailleur du département de l'administration du territoire qui m'a envoyé le total de la dépense du 2 octobre. Je prends tous les accidentés de la Guinée. Les derniers accidentés. Le camion qui est un. Les derniers accidentés. Vous avez vu la vidéo. 12 morts à Kisidougou. En provenance de Tougues, quelque part. Le véhicule a fini sous un pont, dans un marigot. Je prends les récentes victimes. Récentes victimes. Je prends les brûlés du dépôt de carburant. Je prends, c'est-à-dire, je cite. C'est-à-dire, je rentre dans, c'est-à-dire, Nidabab, une fête nationale. 2 octobre, c'est fête au stade de 28 septembre. Beccalo. Dounia Beccalo. Alpha Condama, lui, il a fait une rotation par région. Aucune route n'a été fermée, bloquée. Non, 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 non. Les gens sont allés fêter dans un endroit très calme. Je prends les routes. Ça, c'est les accidentés. Les morts. On laisse les morts. On prend les routes. Je prends Mamou, Mamou d'Alaba, que je connais bien. Impraticable. Aujourd'hui, toute la région forestière, toute la région forestière, en partant vers la frontière, vers Mans, demandée vers Mans, il n'y a pas de route. La route Lola est bloquée. C'est coupé, le pont est parti. Et c'est Djeké. Djeké est coupé aussi. Djeké aussi est coupé. Quand vous partez vers le Label, les Luma et autres, il n'y a pas de route par là-bas. Non, eux, ils ne font pas partir de la Guinée. C'est des régions oubliées. C'est Ousmane Gawal. Nous avons vu le tronçon Kubia Gawal. Demandez à tout le monde. La route Gawal-Kundara a été faite pour tant que pour ça, Fakande. Mais revenons un peu. Regardez Boké. Prenons tous les tronçons. Il n'y a pas un tronçon. Les routes nationales. Je dis les routes nationales. Toutes les routes nationales sont coupées. Kisidougou Kanka. Mettez ça de côté. Il n'y a pas de route. Mamou Farana, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Parce que 10 heures de route. C'est les quelques exemplaires. Mais quand je regarde les dépenses de 10 octobre. 10 octobre seulement. L'argent qui a été débloqué. Cet argent aurait servi au moins à réparer les ponts. À fixer les ponts. Les prochains ans. Heureusement, la saison des pluies à venir. Ne trouvera pas ce type-là au pouvoir. Croyez-moi. Écrivez, signez. C'est noté. Lui-même. Vous avez senti en lui. Regardez son disque. Lui-même, il le sait. Il sait qu'il va partir. Diogo Coloma, même combat. Voilà, combat. Combat. Je connais combat en partant vers quand tu quittes l'Élouma. Le combat de l'Élouma. L'Élouma, parce que le combat est un carréfour. Tu arrives au carréfour de combat. Voilà l'incenseurant. Et puis, oui, je pense que le pont là aussi est parti. Tout. C'est des exemples. Je vous cite tout. Mais ce que je voudrais juste rajouter à ce... Je vous dis je suis de l'institut de Dalabar. Mes amis sont là-bas. Mamou, Mamou, Dalabar, c'est 55 kilomètres. Je maîtrise la route là. 55 kilomètres. Tellement que c'est ma région. Là-bas, c'est chez moi. Mamou, Dalabar, 55 kilomètres. Demandez. 55 kilomètres. Six heures de route. 55 kilomètres. 6 heures de route. Alors, Mamou, l'abbé alors. Si vous comptez, Mamou, l'abbé alors. Combien ? Mamou, l'abbé. Oh ! Salut ! Avec tout ça là. Mettez-les, Kioré. Excusez-moi, je vais aider un peu. Parce que nous parlons des dépenses. Est-ce que vous comprenez ? Donc, autant, je ne vais pas rentrer Balder, Abdrahman, Fougoumba, je ne vais pas te répondre. Même autant d'Alpha Condé, en tout cas, les routes n'étaient pas comme ça. Les projets routiers étaient là, tout était là. Si ce n'était pas le coup d'État aujourd'hui, les trois ans là, les routes là seraient faites aujourd'hui, depuis. Donc, ne rentre pas dans un débat dans mon livre. si tu veux, tu peux intervenir. Moi, je parle des dépenses. Parce que vous êtes tellement bêtes sur les pages des gens. Je parle des dépenses de ce 2 octobre par rapport aux routes. Je sais, ouvrez un peu vos crânes là pour écouter un peu, pour ne pas dire oreille. Voilà, je parle des dépenses. Des dépenses des 2 octobre par rapport, j'ai commencé par les morts, les accidentés de Tougui en partant vers Kisdougou. 12 morts. Je parle, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sinistrés, ceux qui sont brûlés et autres. Nous parlons de ça, mon frère. Tu parles d'Alpha Condé. Eh Allah, tu parles d'Alpha Condé. Dès que tu parles Ankadi, on Ankadi évoluée. Dès que tu parles, on parle d'Alpha Condé. Eh Diomi. Oh ! Yeah, mon frère. Et pourtant, trois ans, l'Alpha Condé n'est pas là. Trois ans, l'Alpha Condé. Trois ans comme ça, il n'est pas là. Il y avait tous ses projets routiers, tout était programmé. Donc, on passe. Je prends la préfecture de Kishidougou. Les gens ont fait des cérémonies, ils ont fait des casques. Ils ont fait plus de deux jours pour arriver à Zérekore, Apache. Le petit Apache est arrivé à Zérekore. Il est arrivé à Zérekore, je dis, il est arrivé à Zérekore. Il arrive à Zérekore. Ils sont en train de nettoyer la ville de Zérekore. Nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en saison de pluie. qu'ils sont en train de nettoyer Zérekore. Donc, en ce moment, quelqu'un a profité pour poser la question à Apache, le jeune bouillant Apache, celui, le président de la chambre des commerces et agricultures de Guinée, le petit Apache, le jobber. Il y a un monsieur qui lui a posé la question de savoir est-ce qu'il peut signaler à Mamadi la situation de la forêt, la situation des routes. Automatiquement, ils ont dit au monsieur, dis donc, on n'est pas là pour ça. Automatiquement, ils ont dit au frère que le frère a fait esprit. Il a fait esprit pour questionner et arrêterer. Il a arrêteré. Il dit, est-ce que vous pouvez présenter la situation de la forêt actuellement à Mamadi d'Ombouya comme vous êtes proche de lui? Automatiquement, non, il n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour valider la candidature de Mamadi. tout ce qui est en train de dépenser par rapport à la situation de ce pays. vous parlez de candidature. Lui-même, il a certains même qui disaient qu'il allait dire aujourd'hui qu'il sera candidat. Regardez la peur en lui. Regardez la peur en lui. On a senti qu'il a peur. Il mesure la stade. Il a dit, il ne reste que deux mois. Il a deux mois dans sa tête. Il sait qu'après décembre la stade, ce sera le chaos. Il le sait très bien. Il sait très bien. Donc, permettez-moi d'écouter. Vous allez écouter ça. Voici, qu'ils sont en train de nettoyer. Regardez-le. Ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Ceux qui connaissent Zérecourie, une grande région qui sont en train de nettoyer la forêt. Mon ami, attendez, je vais aider. Les gens là souffrent. C'est ce que mon maître tout le dit. je s'ouvre trop sur ma page. Regardez, qu'ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Regardez, ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Regardez, Zérecourie, la grande région de Zérecourie, qu'ils sont en train de nettoyer Zérecourie. Ils ont choisi et puis des caméras, des téléphones, des porçons pour nettoyer. On dirait, sans nettoyer Zérecourie. C'est grave. Voilà le monsieur qui nous a beaucoup aidé à Kishidougou. Le voici ici. Le voici, l'homme là. Il a honte tout de même. Le problème est que pourquoi vous ne souriez pas? Vous souriez un peu au moins. Vous êtes en train de tout faire pour mamadie. Mais personne ne rit. Qu'est-ce qu'il y avait en guerre avec qui? Les enfants vous ont huiés à Kishidougou. On dit zéro, zéro. Ils ont huiés à Kishidougou. Une cérémonie qui a été prévue pour quatre heures de temps. Vous n'avez fait que 45 minutes. Les gens étaient en train de quitter le stade. Certains étaient en train de huiés. Donc vous n'avez pas voulu qu'on entend ça en fond sonore. Mais regardez-vous. Regardez-vous. Surtout les messieurs là, Nasser. Regardez. Hein? L'homme là, il a fait la campagne pour nous. Il a fait la campagne pour le... Et puis c'est un bon petit docteur Kassouri. Regardez-le très bien. Yo! Mais pour rien? Soyez... Ah, mais pour quoi? Vous n'êtes pas fiers de vous? Hein? Regardez-le, Diobérondi. Bon, là, le parrain, écoutez, hein. Il est le parrain des communicants du CNV. M. Mohamed Lamine Sangabrala Keïta et M. Souleymane Apache Beléthier. Donc c'est Mohamed Lamine Sangabrala Keïta qui est le... 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 Le boss des communicants du CNV. Il y a un peu de communicants du CNV. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes malmenés par les communicants du RPG. Il n'y a pas de communicants du CNV. Vous avez tout fait pour choisir des communicants. Personne ne veut se prêter à votre façon de faire. Alors, il y a un problème. On dit, bon, M. Souleymane Apache Beléthier, président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée en mode d'assainissement dans la capitale de la région forêt de Géricorée avec les autorités qui sont en place en train de nettoyer les collègues. Donc, écoutons le tonton, doucement, écoutons ce qu'il dit, le constat d'un habitant de Konakry, d'un connaisseur de Konakry. Et si les activités sont ralenties dans Madina, c'est que c'est ralenti à Konakry. Tu as des centaines de boutiques qui sont fermées il y a quelques jours et qui ne pourront pas travailler jusqu'au 7 du mois à venir. Donc, toutes ces populations pénalisées pour une fête de deux heures et une fête à laquelle les populations ne sont même pas invitées une fête pour l'oligarchie militaire. C'est ce qui est regrettable. C'est la première fois que la fête de l'indépendance n'est pas une fête populaire en Guinée. Pour la première fois, la fête est réservée pour la bourgeoisie militaire. Tout est barricadé, on n'a pas accès. Vous voyez le bord des routes là. On a mis des jessafodages et on a tendu des tissus de sorte que on ne peut pas regarder le défilé. Les populations ne pourront pas regarder le défilé. Ils sont exclus de la fête qui est pourtant leur fête. Oui. C'est-à-dire là où ils ont masqué tout. Dès octobre. Non ? Dès octobre, la fête. Ça, c'est pour la population. Normalement, avant, même au temps de l'Anse-en-Raconter, les écoles défilaient, les tailleurs défilaient, les maçons défilaient, même les artisans défilaient, tout. mais ils ont exclu tout le monde. C'est toutes les franges de l'armée qui vont défiler. Et puis, ils ont fermé tout. Personne ne verra les défilés. hein ? Non. Il faut nous partenir. Réécouter une dernière fois. Ici, les activités sont ralenties dans Madina, c'est que c'est ralenti à Conakry. tu as des centaines de boutiques qui sont fermées il y a quelques jours et qui ne pourront pas travailler jusqu'au 7 du mois à venir. Donc, toutes ces populations pénalisées pour une fête de deux heures et une fête à laquelle les populations ne sont même pas invitées, une fête pour l'oligarchie militaire. C'est ce qui est regrettable. C'est la première fois la fête de l'indépendance n'est pas une fête populaire en Guinée. Ouais. Pour la première fois, la fête est réservée pour la bourgeoisie militaire. Tout est barricadé, on n'a pas accès. Vous voyez le bord des routes, là. On a mis des gessafodages et on a tendu des tissus de sorte que on ne peut pas regarder le défilé. Les populations ne pourront pas regarder le défilé. Ils sont exclus de la fête qui est pourtant leur fête. Non. Et, Allah. Allah, il y a vraiment 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 vous cherchez la visibilité la publicité que vous êtes en train de faire parce que vous avez écouté le chef de l'État le professeur Faconde le discours est discipliné le discours est discipliné ce qui me fait mal c'est-à-dire vous bloquez les activités des gens toutes les boutiques sont fermées jusqu'au 7 c'est l'ordre qui est donné jusqu'au 7 du mois il n'y a pas d'activité comment les commerçants l'avons nourri les familles à cause d'une fête de deux heures et c'est la première fois ce n'est pas parce que c'est lui c'est la première fois que le 10 octobre n'est pas une fête nationale la deuxième fois vous comprenez c'est la première fois du mois donc on ne peut pas moi ce qui me fait mal dans tout ça c'est les activités des autres si vous les avez exclues mais pourquoi vous barricadez il y a un jeune même qui a expliqué il y a une autre vidéo encore le jeune a dit voilà maintenant quand tu arrives à un niveau tu dois garer ta voiture et puis taper à pied plus de 3 kilomètres ils ont barricadé toutes les routes tu arrives tu gardes ta voiture tu tapes 3 kilomètres pour aller résoudre ton problème et puis revenir c'est qu'un genre de fête de fête de deux heures normalement toutes les fêtes là toutes les fêtes d'indépendance ont été organisées dans les stades les stades ou bien les centres les liens tout est bien sans fatiguer les autres parce que mais pour eux ils ont exclu tout le monde quand on a augmenté le salaire vous avez augmenté quel salaire j'ai vu le poste d'un esprit sénéré quand ils ont augmenté le salaire entre Dieu vous avez augmenté quel salaire vous avez donné des primes de plus aux officiers supérieurs militares c'est tout aujourd'hui ce sont les officiers supérieurs qui profitent avec vous sinon les vrais soldats les soldats les républicains qui sont assis sont allés prendre le virement s'est passé aujourd'hui certains me disent c'est pas parce qu'à cause de moi moi j'ai dit et le virement n'était pas fait j'attendais que quelqu'un me dit benito tu mens non non ils ont fait le virement c'est aujourd'hui ils ont fait le virement est-ce que c'est après demain certains obtiendront le salaire après demain pas aujourd'hui ni demain parce qu'il y avait la queue il y avait un monde fou d'autres n'auront le salaire peut-être le 5 que le 6 vous fermez les boutiques des gens vous parlez d'indépendance les gens sont bloqués à plus d'activité hein il y a un enseignant contracteur qui me dit benito essayez de nous défendre ah je vous défend pas l'année scolaire est ouverte comme ça là vous êtes parti encore donner les contenus non bientôt cette fois ils vont vous payer allez-y travailler ils vont vous payer alors et pourtant nous avons vu ici le professeur va connaître hein regardez ça une foutaise regardez ça on dit le directeur général de l'Azéroute Guinée en visite nocturne sur les travaux de traitement des points dégradés sur l'autoroute à l'hôtel Riviera écoutez-moi des trucs comme ça l'Azéroute qui est censé de fixer la route l'Azéroute ne peut pas fixer la route du brek du brek à Konakoya non mais on dit le parti vers l'Azéroute parce qu'il y a des hôtels parce qu'il y a des touristes qui arrivent il n'y a même plus de touristes en Guinée et puis voilà des réponses que j'ai beaucoup aimé on dit le directeur général de l'Azéroute au Guinée en visite nocturne sur les travaux de traitement des points dégradés sur l'autoroute à l'autoroute à l'autoroute à l'Azéroute à l'Azéroute regardez-moi le truc comme ça l'autor arrivera et puis c'est tout bravo pour les commentaires je vais lire quelques commentaires pour vous je vais lire quelques commentaires pour vous voilà il y a monsieur 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 Yusuf Traoré qui dit allez à l'intérieur du pays vous faites quelle refondation vous devrez sortir des discours que les trajets routiers les plus dégradés les chantiers de route de la montagne de Sita doivent finir le frère là on dirait que c'est un fonctionnaire monsieur Traoré là c'est un fonctionnaire il a tout récapitulé il a pris tous les trajets dans ce pays les trajets qu'on ne peut pas pratiquer impracticables dans ce pays là pour citer parce que il cite tous les trajets voilà encore il y a monsieur Solange Camono dit mais le tronçon Mamou Farana il paraît que c'est la route la plus dégradée aujourd'hui Mamou Farana voilà monsieur Camara dit ici que le mensonge n'a jamais développé un pays arrêtons de se mentir toutes nos routes sont dégradées de Conakry à Yomou chaque trois mois on revient sur les mêmes endroits pourquoi il le dit la zéro quand il faut une route aujourd'hui un tronçon c'est pour deux mois trois mois ils les viennent encore pour fixer ce que j'ai à des contrats on dit pendant madame Sisoko on me dit si pendant ce temps d'Ibré qu'il est impraticable oui vous êtes en train de mettre le excusez-moi j'avais aidé un peu vous êtes en train de mettre le péage à Tanene mais il n'y a pas de route à Dibre je ne sais pas comment les envoient à Tanene pour payer le péage donc moi je ne veux même pas vous retenir longtemps n'oubliez pas que le monsieur vient de nous dire clairement ce qui va se passer voilà il a dénitionné il a perdu l'élan il ne contrôle plus ce pays il est temps que nous contrôlons ce pays dans son discours là nous avons compris voilà nous avons compris qu'il a perdu le fil il ne contrôle plus rien rien absolument parce que eux là ce qui les concerne c'est le salaire c'est-à-dire comme s'il a guidé ses résumes aux fonctionnaires c'est tout et les fonctionnaires la même perçoivent combien c'est tout ce qui les intéresse dès qu'ils débloquent l'argent aujourd'hui tous les jeunes de Canca qui appartiennent à la famille des Mamadi ou proches des Mamadi aujourd'hui ont des projets de routiers c'est-à-dire jeunes bèvres à projets seront vies chacun crée son projet on le donne et puis il disparaît avec l'argent hein bè laissez-vous comprendre bè ou l'éclat à Geroutla celui qui gère à Geroutla demandez-le il était où ? il était aux Etats-Unis là fausse il fait c'est ce que se sont mangués se sont mangués j'ai vu se sont mangués se sont mangués se sont mangués a parfaitement raison le grand a raison il dit que calabantien dans l'Amérique il foutait absolument rien ici comme ils sont liés à Mamadi ils sont partis on dit bon crée un petit projet occupe-t'en ça c'est lui qui est le président de la chambre d'agriculture c'est un ancien jobber il n'est pas là à l'école à part ce qu'il n'est pas à l'école il demandait où il a eu son brevet ou son baccalauréat mais le président de la chambre d'agriculture qu'est-ce qu'il veut ? il a combien de champs ? il a combien de champs ? il a combien d'activités agricoles ? les projets agricoles ? non nous nous connaissons autant de Lançois-la-Comté qui doit être le président d'une chambre d'agriculture autant de Lançois-la-Comté autant même d'Alpha-Comté on sait qui était le président de la chambre d'agriculture et vous aussi disons la vérité merci frère Larios pour dire la vérité vous pensez qu'actuellement c'est un problème des partis politiques ? regardez un discours demandez-le d'expliquer un peu son discours il ne peut pas tout ce qui est écrit c'est les gros mots il n'y a rien dedans qui concerne le pays il n'y a pas d'élection il n'y a pas de référendum il n'y a rien qui concerne rien qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel donc nous prenons acte nous prenons acte et nous présentons ça je dis bien nous présentons ça au chef des partis politiques voilà parce qu'aujourd'hui là je ne peux pas vous lire le chiffre des dépenses il y a quelqu'un qui est dans le secret il a participé à la distribution de l'argent les milliards qui m'a cité là l'argent qui a été donné pour Sigiri d'abord c'est que Deka Deka le chanteur a dit c'est vrai ils ont donné ils ont donné l'argent pour chaque préfecture chaque préfecture a issu de l'argent les 33 préfectures ça c'est un deuxièmement encore des gens ont été déplacés pour venir à Kwanakri voilà des familles liées aux membres du CNRD et moi ils n'ont pas plus des gens comme ça c'est des gens qui sont liés aux officiers supérieurs ceux qui ont une année CNRD la frère de ma Kwanakri pour la fête fête de deux heures une fête de deux heures à Pana donc quand on récapitule les dépenses c'est trop aujourd'hui il n'y a pas de route à Lola il n'y a pas de route à Djeké il n'y a pas de route à Mamou il n'y a pas de route à Kisitogou le frère a tout cité il a tout pris le tableau il a tout pris il y a tellement de commentaires mais je me résume pour le frère il dit parce que pour nous là c'est une réalité on y allait à l'intérieur du pays vous faites vous faites quelle refondation vous devriez sortir des discours creux les tranchés routiers les plus dégradés deux points il met deux points il prend et puis il met en haut les chantiers de route de la montagne de Sita doivent finir à Beléoudi et voilà eux ce qu'ils ont posté là-bas que regardez c'est déplorable qu'au Azeroute l'outil de la refondation et du développement routier de la Guinée ça c'est ça dit c'est leur c'est leur c'est leur slogan que l'Azeroute c'est l'outil de la refondation et du développement routier de la Guinée développement routier depuis quand on développe une route depuis quand on développe une route ils ont les gros mots venez les demander de vous expliquer le contenu à Beléoudi bonne nuit que les portez-vous très bien que Dieu vous sauve à Kaouli voilà après on dit même parce qu'il était bon moi je ne souhaite pas bonne fête à quelqu'un voilà c'est le peuple qui m'intéresse voilà la fête ne concerne pas le peuple la fête pour laquelle le peuple devait être entretenu soutenu mis en avant ils ont mis le peuple de côté et organisé en famille c'est tout voilà c'est entre famille c'est ce que le tonton dit c'est entre eux là-bas c'est entre eux là-bas